On se retrouve donc sur cette vidéo. La première chose que je vais vous dire avant d'attaquer. Cette vidéo n'était pas prévue à la base. Vous nous avez été nombreux à nous demander est-ce qu'on peut avoir du placo, est-ce qu'on peut voir le placo, est-ce qu'on peut voir où ça en est, etc. Avant d'aller plus loin, il est temps que vous rappelez comment c'était avant. Donc on a décidé de vous montrer où ça en est, malgré que, moi je n'étais pas trop pour, mais c'est ok, la grange, c'est le bordel, c'est le chantier, c'est la vraie vie en fait, et on vous montre du coup où ça en est, moi je ne voulais pas trop montrer, bref. On vous montre. Avant d'attaquer cette vidéo, juste un, pensez à liker cette vidéo, vous abonner, ça prend 3 secondes pour vous, mais nous ça nous donne une grosse aide dans le développement des réseaux sociaux. Et la petite chose aussi, puisque vous êtes là aussi nombreux à nous demander, Né pour plus, c'est notre marque et on est très content de vous dire que cette marque ressort juste pour Noël. On vous met tout dans la description, toutes les infos et ainsi de suite, mais voilà, on voulait vous le dire, on est content, vous nous posez souvent la question, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est notre marque et on vous en parlera bientôt. On démarre cette vidéo maintenant, c'est bon, let's go ! Alors ensuite, la partie de ce mur-là, du coup ce mur-là va être plaqué qu'à 3 mètres. On a beaucoup discuté sur Instagram, sur les réseaux, etc. parce que beaucoup de gens nous ont dit ça va être un pont thermique, ça va être catastrophique au niveau de l'isolation et ainsi de suite. Et on a aussi beaucoup discuté avec des gens qui ont des granges, qui ont des maisons, qui ont notamment des murs en pierre comme ceux-là et qui n'ont pas isolé. Et on reste donc sur notre idée, on plaque à 3 mètres, on n'isole pas la partie du haut. Et si vraiment on a froid et que c'est affreux, que la note de chauffage est affreuse, on isolera en suivant. Il faut savoir que la majorité de la déperdition de chaleur se fait par le toit. Et nous, notre toit, on a 320, tu peux montrer déjà, 320 millimètres d'isolation avec de la laine de bois croisée avec de la laine de verre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de pare-vapeur, puisque quand on met deux laines différentes croisées comme ça, on n'a pas besoin de pare-vapeur. Donc on est dans le salon et dans le séjour et on va vous montrer du coup la suite des choses. Tu peux me suivre avec, j'ai failli tomber. Là tu vois, on a le, enfin vous voyez, le couloir avec l'esprit justement du châssis fixe tout au bout du couloir qui prend comme si on allait dehors en fait directement. Et tiens, vas-y, viens donc. La petite boulette qu'on a faite avec Deb, et on n'était pas au courant, il fallait commander des cadres de porte plus larges que ça. Nous, on a pris des petits. Et du coup, normalement, en fait, le cadre de porte vient englober le placo et il y a une petite marche. Là, il n'y a pas, puisque du coup, on s'est trompé. Donc les artisans ont fait en sorte que le placo arrive au ras. On va mettre une petite baguette tout le long et ça permettra en fait, si vous voulez, de voir rien du tout et que le couloir soit encore plus lisse. Donc c'est un mal pour un bien, au final, ça rend super bien. Donc on est très contents. Et puis voilà, nos belles portes, tu peux les montrer en attendant la beauté. Et on est dans le dressing. Le dressing qui sera donc peut-être un peu grand. Il va falloir qu'on mette plein d'habits à l'intérieur, mais au moins, vous voyez la partie dressing qui est plaquée avec déjà la fenêtre. Et je vous rappelle qu'on va remonter de 7 cm au sol, partout. Puisque forcément, il y a le chauffage au sol, les plaques TMS et ainsi de suite. On continue. On continue, j'ai l'impression d'être avec la télé. Avec une chambre ici, le placard là-bas. Enfin, ici, comme vous pouvez voir. Donc c'est une autre chambre qui est plaquée, isolée et compagnie. Tout ça, c'est bon. Les gaines sont tirées, il faudra passer les câbles après. Ici, on arrive haut. Si je fais ça. Et si je fais ça ? Et si je fais… Non, ça, ça n'a rien à voir. Le popo et le pipi qui sont les toilettes, du coup, qui sont ici avec des toilettes suspendues. La croix pour ne pas que Déborah heurte son nez de toutes ses forces dans le verre. C'est bon, c'est bon. On continue du coup avec la suite présidentielle parentale, n'est-ce pas ? Avec l'arche beauté suprême qui a été agrandie. Tu montres mon style, c'est ça en fait ? C'est ça que tu montrais ? L'arche en face. Là, en fait, on voulait reprendre l'esprit des arches, vous avez bien compris. Et en face, on a demandé à faire faire une niche avec une autre arche à l'intérieur qui tout ça va être plaqué, montré et ainsi de suite. Donc, je vous dis une fois de plus, je ne voulais pas particulièrement faire cette vidéo parce que c'est le bordel, parce que ce n'est pas rangé. Moi, j'aime bien que ce soit nickel quand on tourne et qu'on filme, mais c'est la vraie vie, donc on vous le montre. Et là, on est dans la salle de bain avec une douche ici pour moi et une douche ici. pour la fameuse baignoire avec la baie à galandage ici. Et pour la petite histoire, tiens, tu peux te rapprocher un petit peu. Là, en fait, grosso modo, à partir de là, il va y avoir une estrade de 18 cm comme une marche qui permettra de récupérer toutes les évacs et tout et d'être plus haut puisque je vous rappelle que l'idée, c'est que la baignoire, on puisse être dedans comme ça tout en regardant la vue dehors. Voilà, je vous le matérialise, vous avez compris l'idée. Grosso modo, de ce qu'on voulait faire. La suite, j'en profite d'en parler maintenant. Dans les prochaines vidéos, qu'est-ce que vous allez voir ? Jeudi, on attaque le placo. Pas du tout, je recommence. Jeudi, on attaque l'enduisage des poteaux. On a reçu le matos, mais je vous fais une vidéo dédiée par rapport à ça. Je vais apprendre en même temps que je vous explique puisque je ne l'ai jamais fait. Ça devrait bien se passer. On n'a pas pu vous faire de vidéo pendant un moment pour la simple et bonne raison qu'on était en vacances au soleil. C'était de la bombe atomique. Du coup, un peu moins au chantier, ça nous a permis de couper et de se reposer. Et aussi parce qu'on est rentré, on avait une montagne de taf pour attraper tout ça avant de pouvoir revenir au chantier puisque malheureusement, heureusement, on a nos affaires à côté et ce n'est pas notre métier à temps plein de travailler à la grange. Donc, on ne peut pas vous faire du contenu à outrance partout, tout le temps, etc. Même si on adorerait puisque c'est nous qui faisons encore tout. Donc, prochaine étape, on enduit les poteaux, on monte les gabions. Pendant ce temps, toute l'équipe des artisans continue à bombarder sur le placo et sur l'isolation pour qu'à la sortie de tout ça, grosso modo, quand nous, on aura fini, j'espère, les poteaux, les gabions et le grillage, eux auront fini l'intérieur et on pourra s'attaquer du coup à la peinture. Je n'ai pas du tout envie. À la peinture pour peindre toute la maison, bien évidemment. On continue, on va à l'étage, mais on se remplace puisque l'idée, c'est qu'on voulait que vous voyiez tous les deux. On a les micros, on a tout, mais vous allez voir Deb sur la présentation de l'étage parce qu'elle n'a plus le vertige. Tu filmes là ? Là, par contre, je monte les escaliers, donc ne filme pas mes fesses. Allez, viens ! Bienvenue à l'étage. Donc là, du coup, vous voyez, il y a une bande. Oui, mais c'est pour que tu montres là, bébé. Je suis dans les escaliers. Je vous montre où Deb me laisse filmer. Elle me dit, ben vas-y, montre-leur ! Bon, là, du coup, vous voyez, il y a une structure qui a été montée, qui est isolée et tout ça. Et là, donc, il va y avoir comme un espèce de juste couloir sur l'étage qui sera là, du coup, évidemment, il y aura une... Comme on dit, je n'ai pas le mot, une... Pas une rambarde de sécurité, mais si, c'est ça. Mais nous, on va la faire en placo parce qu'on trouvait ça très joli, vous verrez. Donc, ça ne sera pas en PVC ou en quoi que ce soit. Ça sera vraiment en placo. Donc, on va avancer là, OK ? Et là, du coup, il y aura... Donc, ça fera un angle à 90 degrés. Il y aura un couloir. Aujourd'hui, je cherche mes mots. Je suis assez fatiguée. Et donc, du coup, dans ce couloir, il y aura, du coup, des chambres là et des pièces ici. Donc, sur ce côté-là, il y aura juste une porte qui n'y est pas encore parce qu'ils n'ont pas fait encore la structure de ce côté. Et on va rentrer par là. Ça sera le bureau, ici. Et on laisse la pièce d'un trait. On ne la coupe pas, celle-là. Au bout, on mettra un rétroprojecteur avec des coussins, des poufs, etc. Pour faire... Pourquoi tu rigoles ? Ça ne se dit pas ? Un vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur. Ça se dit un rétroprojecteur. Si, ça se dit. De l'école, les rétroprojecteurs. Pourquoi tu mets les feuilles transparentes ? OK. Bon, du coup, un vidéoprojecteur pour faire une salle de cinéma. Et du coup, on ne sépare pas la pièce. On séparera peut-être avec un rideau sur une poutre. Tout simplement parce que, du coup, si on a envie que ça soit dans le noir et tout ça, ça viendra fermer un petit peu. Mais on laisse la pièce comme ça, en entière. Si tu peux filmer aussi, du coup, là, à l'étage, vous avez vu, ils ont aussi isolé en rampant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont posé la question. Est-ce que vous allez laisser les charpentes, les poutres, etc. Du coup, ça sera partout comme ça. Donc, même à l'étage, on a isolé en rampant. Beaucoup plus joli de garder les poutres. On est d'accord. Il faudra qu'on les ponce aussi encore un petit peu. Certaines qui ne sont pas encore poncées, les nettoyer. Parce que ce n'est pas fermé, la grange. Donc, les oiseaux, ils peuvent encore rentrer par la grande dévitrée qui est ouverte. Donc, il y a plein de cacas d'oiseaux. Donc, ça, ça sera une prochaine étape aussi, nettoyage des poutres. Mais vous voyez, ça va faire super joli de garder cette hauteur sous plafond, déjà. Ça va faire très haut. On ne s'en rend pas forcément compte. Je suis petite, mais voilà. Et très joli. Donc, ça, ce côté-là, ça sera ça. Et après, tu peux me suivre. Et là, du coup, ils ont déjà monté la structure. Quand je pars de la structure, vous voyez, c'est tout ça, la structure. Donc, là, ça sera le mur. Et là, on va avoir une première porte où il va y avoir une chambre. Il y aura à l'étage, en fait, deux chambres de chaque côté. Donc, avec un placard sur la droite comme en bas pour pouvoir ranger ses affaires, ses habits et tout ça. Donc, une chambre qui n'est pas très grande, mais qui est largement suffisante. Avec un, on pourra mettre un lit là, un bureau là, je ne sais pas. Ça sera pour l'instant les chambres d'amis. Un jour, peut-être les chambres de futurs enfants. On verra. Et en gros, du coup, ce qu'on a voulu faire, du coup, c'était une proposition de l'archier. On trouve ça top. C'est qu'il y a les deux chambres de chaque côté. Du coup, il y a une chambre là et de l'autre côté, il y a la même, tout simplement. Et au milieu, on a mis la salle de bain. Comme ça, il y aura des portes coulissantes, des portes à galandage. Et on pourra rentrer dans la salle de bain des deux côtés. Et on pourra bien évidemment les verrouiller, parce que s'il y a des amis qui viennent là. Et de l'autre côté, vous n'allez pas vous doucher ensemble. Vous pourrez fermer votre porte, être tranquille et y aller chacun autour. Mais du coup, c'est au milieu. Voilà. Donc là, on rentre dans la salle de bain. On pourra rentrer par uniquement les chambres dans cette salle de bain. Où il y aura deux douches. Et du coup, il y aura également, qui n'est pas encore mis, un Vélux là-haut. Parce que moi, je sais que ça existe. Il y a plein d'appartements où il n'y a pas forcément une fenêtre dans les salles de bain. Et c'est qu'une lumière. Et j'avoue que moi, faire une maison comme ça, je voulais vraiment que toutes les pièces aient de la lumière du jour naturel. Je trouve que c'est quand même plus agréable. Donc, on mettra un Vélux là-haut. Et du coup, dans cette partie de l'autre côté, ça, ça sera la porte à galandage que je vous ai dit. Exactement de la même chose que le côté là-bas. La même chambre, tout simplement. Même superficie, avec le placard là, un lit là. C'est exactement la même chose. Et on pourra ressortir par là. Et au milieu, donc on pourra y rentrer dans le couloir. Il y aura les toilettes. Voilà, qui sont vraiment à part. Vous voyez, c'est vraiment à part. Donc, les toilettes, on pourra rentrer dedans que dans le couloir. Non, je ne fais pas popo. Donc, voilà. Exactement au moins un petit peu. Vous voyez un peu les pièces qui commencent à se dessiner. Voilà, on avance, on avance dans le placo. Ça ressemble. Il y en a peut-être qui ont vu les 3D. Donc, qui savaient un petit peu déjà peut-être la disposition et tout ça. On en a déjà partagé en vidéo et en photo. Mais on vous montre un petit peu l'avancement et où ça en est. Prochaine étape, c'est qu'ils finissent la structure, l'isolation, le placo de l'étage. Ensuite, ils continueront par le placo du plafond parce que du coup, ils ont déjà tout fini d'isoler. Et ensuite, du coup, les derniers murs, le grand là-bas qui sera tout isolé. Venez. Ensuite, ils finiront par celui-là tout en bas, tout en hauteur. Ils finiront ensuite par celui-là. Donc là, celui-là, après, je ne sais pas dans quelle ordre ils vont le faire, mais ils finiront par ces deux murs-là. Plus après, ce n'est pas fini, ils finiront par les baies vitrées. Voilà, donc il faut finir ça aussi et après, finir par l'escalier. Et après, ce n'est pas qu'on finit. Alors, exceptionnellement, c'est une vidéo blabla. C'est une vidéo blabla, celle-là. Quand on ne fait que parler parce qu'on n'a pas fait de travaux cette semaine et que vous avez été nombreux à nous demander le placo, ça n'est où, etc. Donc au moins, vous avez une vidéo blabla, mais vous voyez un petit peu l'évolution. On vous fera une vraie vidéo avant, après, quand le placo est fini. Ça veut dire que dès que le placo est fini, on nettoie tout et on vous prépare une vidéo avec Mathieu qui va venir filmer et monter pour faire une vidéo avec de la musique qui tabasse pour voir le avant-après placo. En attendant, je voulais vous parler du grillage. Est-ce que vous... Je fais une petite pause. C'est la deuxième fois qu'on tombe cette vidéo puisque la première fois, le micro n'était pas allumé. Alors, on est encore dans une petite technique, c'est bon. Donc on voulait refilmer pour que vous ayez une qualité de son qui soit parfaite. Et je voulais vous parler du grillage, mais du coup, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Pourquoi on a mis... Alors, le grillage, du coup, on a mis du 4 mm et du 5 mm. On a mis les deux. On va vous faire une vidéo dédiée la prochaine fois qu'on va bosser sur le grillage et qu'on va re-enchaîner pour tout vous expliquer, le pourquoi, le comment, pourquoi on a mis ça ainsi de suite. Donc, cette vidéo blabla, elle s'achève. On va bosser sur les poteaux, on bosse sur les gabions, on bosse sur le grillage. Les artisans bombardent sur le placo. On va être en retard. Et Deb l'a dit tout à l'heure, mais on a arrêté de... Il faut qu'on ponce les trucs parce qu'on en avait marre de sabler. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez un petit peu fermé les yeux pour le bordel, mais au final, c'est la vraie vie et que vous voyez l'évolution. Nous, on a ultra hâte. Ça avance et qu'on puisse voir l'intérieur de la maison. Écoutez, écoutez, waouh ! On se quitte. À bientôt sur une prochaine vidéo. Sur la prochaine vidéo, ça sera les poteaux et les enduits. Je vous dis à très bientôt dans 3, 2, 1...